Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Saint-Gobain ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle ici que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici. Ainsi que chaque mois, je vous présente deux notes d'analyse ici pour les entreprises qui sont sous-évaluées. Les notes d'analyse sont basées sur ma lecture des rapports financiers ainsi que l'écoute des conférences call. Et voilà, si je vous présente les deux entreprises ici selon mon point de vue, d'accord ? Donc, on en débat également en commentaire. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, je vous envoie sur les vidéos concernant ici Stanley Black & Decker, concernant 3M, concernant Johnson & Johnson, concernant ici la compagnie qu'on appelle Lockheed Martin. On a fait des notes d'analyse sur ces entreprises, peut-être que sur Nvidia ou bien sur AMD entre les deux ici, d'accord ? Intel également, on avait fait des notes d'analyse, McDonald également, on a fait des notes d'analyse. Donc, au moins, vous savez que ce n'est pas essentiellement basé sur des éléments quantitatifs. Parce que je vous dis une chose, les chiffres, on peut leur faire raconter tout et n'importe quoi. Et vous allez le voir sur cette vidéo aussi. Parce que sur Saint-Gobain, pour ceux qui savent, pour ceux qui sont sur cette chaîne-ci, vous savez que j'ai fait à peu près, c'est la quatrième vidéo sur Saint-Gobain. La première n'était pas très, voilà, on est resté très conservateurs. La deuxième, on a parlé des risques d'investissement ici. Donc, on a à peu près à aller regarder, on a lu les rapports financiers, la lecture des rapports. On a lu les rapports financiers sur la partie risque ici, afin ici de pouvoir savoir que, OK, où est-ce que je mets les pieds au niveau de Saint-Gobain ? OK, ça restait une compagnie assez cyclique ici. Donc, construction, rénovation, ça reste un peu, bon, quoi que construction est plus cyclique que rénovation. Donc, construction neuve ici, d'accord ? Donc, la troisième vidéo ici, on a parlé à peu près, c'était par rapport aux infos, aux premiers semestres, si je ne me trompe pas. Donc, les informations qu'on avait ici, on a à peu près, c'était des bons résultats, de très bons résultats d'ailleurs. La raison pour laquelle c'était marqué ici, impressionnant, parce que j'avais une vue complètement différente de cette compagnie-ci, OK ? N'empêche que je suis quand même resté assez conservateur sur mon analyse, au point où, en commentaire, on me le mentionnait tantôt que, oui, mais Thierry, si tu continues à demander des prix extraordinaires, des décotes extraordinaires sur les entreprises, tu n'achèteras jamais rien. Donc, il faut qu'on ralentisse un tout petit peu à ce niveau-là. Si vous avez remarqué, je ne présente plus ici, je ne vous donne plus mon avis par rapport à mon prix d'achat personnel, tout simplement parce que ça peut apporter des confusions. Donc, ici, on se limite juste au fait de savoir, est-ce que l'entreprise est correctement évaluée, sous-évaluée ou bien surévaluée, selon les conditions, selon les hypothèses que je vous ai mentionnées, OK ? Et sur Saint-Gobain, je vous ai mentionné qu'à une quarantaine d'euros, vous ne surpayez pas, d'accord ? Et vous prenez le pari de la stabilité, l'augmentation des marges, les revenus, d'accord ? C'est ce que j'avais mentionné sur cette vidéo. Je pense que vers la fin, vous allez m'entendre parler de ça. N'empêche que j'ai dit dans la vidéo que c'est une entreprise qui va mettre des choses en tout des 20-25 euros par là, d'accord ? C'est ce que j'ai mentionné et c'est ce que les gens ont à peu près retenu, en fait, au point où on doit l'acheter à 20-25 euros. Non, 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 c'est mon prix personnel. Je dis bien, c'est le mien. Pour toi, ton prix personnel peut être aux alentours de, c'est pas moi, 35 euros, peut-être 40 euros, ça t'intéresse, mais c'est mon prix personnel, OK ? Donc, j'ai arrêté de donner mon prix personnel ici aux gens, d'accord ? Enfin, généralement, je ne donne pas mon avis par rapport au prix que moi je serais prêt à payer pour cette entreprise-là, parce que moi je suis très conservateur de nature, OK ? C'est vrai que je n'achète pas tout le temps, d'abord, d'accord ? Mais les opportunités, j'en trouve quand même, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, il y en a toujours. Donc, pour Saint-Gobain, c'est une entreprise qui était assez impressionnante. J'ai pris le temps de, et je n'ai pas encore terminé d'écouter le Conférence Call au complet ici, OK ? Mais est-ce que j'ai pu lire ? Franchement, quand je m'entends parler sur cette vidéo il y a 7 mois, je me dis, « Ah, mais quand même, si on était rancré un tout petit peu, voilà, si on avait écouté les conférences call, parce que moi j'adore les conférences call, vous m'entendez souvent parler ici des rapports financiers, etc. Les conférences call, je pense que les analystes posent parfois de bonnes questions. Toutes les questions ne sont pas bonnes quand quelqu'un va te poser la question. Oui, mais en 2023, vous attendez à quoi, etc. ? Ouais, mais bon, moi j'aime bien les questions qui nous font aller à peu près 3, 4 ans, 5 ans, qui parlent de la compétition, qui parlent à peu près, voilà, de l'augmentation des marges, bref, des choses qui peuvent être durables, d'accord ? Je ne dis pas que les questions concernant 2023 ne sont pas durables, etc. D'accord ? So, dans l'ensemble, le conférences call du quatrième trimestre, il est intéressant. Il est très intéressant. Enfin, pas que je ne l'ai pas ici, mais je l'avais pris sur Quater, si vous vous souvenez bien, c'est une application que je vous ai toujours recommandée ici. Quater, c'est gratuit, d'accord ? Écoutez des conférences call, même pour une compagnie comme Saint-Gobain, le conférences call est en anglais, je ne sais pas s'ils en font en français ici, mais en tant que parlé, certains analystes, je sais qu'il y a des francophones qui posent des questions en anglais ici, donc le management ici, surtout le manager ici, il a un anglais très francophone, et c'est très, c'est un accent qui est agréable. Voilà, toutes les actions, il ne faut pas avoir un complexe par rapport aux accents ici, d'accord ? Moi, j'aime bien les accents, et de toute façon, je serai la dernière personne à parler d'accent. Donc, ici, juste pour dire ici que dans le conférences call, il est en anglais, et voilà, vous pouvez avoir la transcription en français ici, ou bien l'affaire de vous-même ici, mais comme je vous l'ai dit, commencez à vous habituer à l'anglais. Ce n'est pas facile au début, mais voilà, ne baissez pas les bras, ok ? C'est comme le vélo, d'accord ? Première fois, on tombe, deuxième fois, on met plus de temps sur le vélo, mais on tombe quand même à partir de la troisième, quatrième, cinquième fois, voilà, on s'améliore petit à petit. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas anglais du tout, pas du tout. Vous pouvez, je peux savoir, si vous me parlez anglais, je peux savoir de quoi vous parlez, et encore, ça dépend de l'action. On ne va pas revenir dessus. Donc, parfois, quand je lis les conférences call, ça me prend également un tout petit peu de temps, ok ? So, mais n'empêche qu'on trouve énormément d'informations dessus. Donc, vous allez voir ici que je vais rester très… Je vais plus parler de la compagnie en elle-même ici, parce que je pense que c'est ce qui est plus important. Donc, je vous ai parlé des notes d'analyse ici, que je présente généralement ici dans le service Top Premium, et qu'elles sont basées sur l'écoute des conférences call et la lecture des rapports financiers. C'est parce que je sais une chose, les éléments quantitatifs, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Sur ma première analyse ici, vous avez vu que j'ai normalisé les résultats. Normaliser les résultats, ça veut dire quoi ? Normaliser les résultats, ça veut dire que j'ai pris des bénéfices nets ici, en moyen, par rapport, ou bien des marges moyennes ici, par rapport à ce qu'on avait eu par le passé, ok ? Mais si j'avais lu les rapports financiers à cette période-là, j'aurais vu, d'accord, que l'entreprise ici était... Il y a eu un changement en termes de... Il y a eu un changement ici en termes de stratégie au sein de cette entreprise-là. Ce qui veut dire que les résultats à partir de 2019, 2020, 2022, voilà, ce sont des résultats qu'il faut prendre avec... Il faut prêter attention à l'évolution de ces résultats, parce que le management se concentre de plus en plus vers des unités, vers des secteurs où elle a des marges plus élevées, ou un certain pricing power. J'ai également écouté dernièrement un conf... Comment appelle ça ? Une interview du manager ici, qui mentionnait que lui, son objectif, c'est que Saint-Gobain devienne de moins en moins cyclique, ok ? De moins en moins cyclique, parce que justement, ça reste une compagnie assez cyclique. Mais les cycliques, c'est à la fin de la journée, c'est pas que si on a un claquement de doigts que ça disparaît. Non, c'est un travail de fond, d'accord ? Donc, il faut prêter attention à ce que le management... Ils ont sorti ici un document stratégique, enfin, pour à peu près expliquer leur stratégie ici à long terme, qu'on appelle un grow and je ne sais pas quoi, j'ai oublié le terme en question. Mais voilà, on en a parlé très souvent, on en a parlé très souvent, j'en ai parlé ici dans cette vidéo-ci, ce document stratégique-là, parce que je me posais la question, mais c'est quoi ça ? Mais je vous envoie également aller lire ce document-là, parce qu'il est important. Ça vous permet de voir à peu près quelle est la vision de management ici sur les années à venir. Et vous avez vu ici que c'est un management ici qui, voilà, ils ont pour, comme je l'ai mentionné tantôt, ils vendent certains segments d'activité où il y a des marges moins élevées et ils vont vers des segments d'activité où ils peuvent avoir des marges plus élevées. Et ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne. Parce que si on regarde l'évolution des marges de cette compagne ici, d'accord ? Donc, vous allez voir ceci. Les marges de 2000, les marges, on va les prendre, on va prendre ça ici, marging en yearly ici, on met ça. Vous avez vu, c'est que les marges de 2021 et 2022 sont très élevées, ok ? La stratégie, je pense qu'elle a commencé aux avant-tours de 2018, 2020, par là. Les marges sont très élevées tantôt, ok ? Donc, vous voyez que ça, ce qu'on dit, nous sommes à des marges à peu près de 57, 5,97 ou bien 6% par là. Je pense même qu'on va même aux avant-tours de 6%, si on prend même les free cash flow. Parce qu'ici, on peut vérifier, je pense que j'ai pu voir ici que les free cash flow et les net income, les free cash flow ont tendance à être, je pense, plus élevés que les net income, ok ? Donc, et ce sont des vrais free cash flow ici, ok ? So, la stratégie du management ici, c'est une stratégie qui est, la stratégie ici à long terme, a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Et il mentionne ici que 2023 ne sera pas très différent de 2022, ok ? Donc, on s'attend à des résultats assez intéressants en 2022. Et également, quand vous regardez bien la dernière vidéo, j'avais sorti un document ici qui venait du site Zone Bourse, un site que j'aime bien d'ailleurs, Zone Bourse, et par rapport aux prévisions des bénéfices nets, des free cash flow aux bénéfices nets ici, on prévoit à peu près du 3 milliards dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle je vous mentionnais que le prix actuel n'était pas mauvais. Mais pour l'acheter, voilà, pour espérer avoir quelque chose en supplément ici, il fallait absolument que les marges restent stables et stables dans le futur, ok ? Donc, l'hypothèse que je ferai ici aujourd'hui, parce que vous allez voir que cette vidéo sera plus optimiste, c'est que l'entreprise en question puisse garder ces marges-là. Ce sont des marges aux alentours de 6% par là, d'accord ? Et des revenus à peu près en moyenne de 50 milliards par là. Si on reste dans cette configuration-là, je dis bien si on reste dans cette configuration-là, vous allez voir ici que nous avons une entreprise qui est peut-être sous-évaluée, d'accord ? Je dis bien peut-être sous-évaluée. Comment est-ce que je procède ? Déjà, je vais vous envoyer sur le site qu'on appelle Zone Bourse. Allez-y voir les prévisions du management, enfin, les prévisions ici des analystes, ok ? Donc, si c'est prévision d'analyse, c'est que je n'aime pas souvent, c'est à peu près le... Comment on dit ça ? Est-ce que cette compagnie-ci est facile ? Est-ce que c'est facile de faire des prévisions sur cette compagnie-là ? D'accord ? C'est la question que je me pose généralement. Donc, c'est pour ça que j'utilise souvent l'outil FastGraft ici. Essaye de regarder à peu près qu'est-ce que les analystes ont dit sur les dernières années et est-ce que ça s'est réalisé. On peut voir ici que 1, 2, 3, 4, 5, sur les 5 dernières années, ils arrivent à faire de bonnes prévisions, d'accord ? avaient plus ou moins une marge d'erreur de 20% ici. La seule année où ils se sont trompés, c'est 2020. Et 2020, on peut comprendre pourquoi, ok ? Mais dans l'ensemble, ils arrivent à faire des prévisions assez intéressantes ici, ok ? Donc, par rapport à ce qu'on a eu dans le passé, regardez ceci. Là, on avait plus de rouge. Et là, on parle même des operating cash flow. Mais là, à partir de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, vous remarquez bien que quand on parle ici des operating cash flow, ils ont l'air un tout petit peu plus stables, ok ? Un tout petit peu plus stables. Donc, les analystes ont tendance à avoir raison. Sur les dernières années, c'est peut-être qu'un changement de paradigme. Ça peut indiquer ici que l'entreprise, voilà, devient de plus en plus prévisible, ok ? Donc, si c'est le cas, vous avez vu ici que les analystes attendent à peu près à du 3 milliards en moyenne, 2023, 2022, 2025, en termes de bénéfices nets, en moyenne, sur les années à venir. Comme vous allez, vous pouvez, j'ai bien dit moyenne, vous pouvez aller voir ça sur le site ZoneBourse tantôt. Alors, moi ici, aujourd'hui, je vais me dire ceci. Admettons que c'est un nouveau paradigme, d'accord ? On est dans un environnement où l'entreprise pourrait rapporter au moins le 3 milliards en question sur une longue période de temps. Et je vous ai dit ici que ça reste une compagnie assez cyclique. La dernière fois, j'avais pris ici 18 fois les bénéfices, etc. Voilà. Pour ce genre d'entreprise-ci, je sais qu'il y aura des périodes où le marché va payer des PER très élevés et des périodes où on va payer des PER moins élevés. Je n'ai pas envie de me retrouver dans une période où je vais prendre un PER très élevé ici alors que le marché aura tendance à payer quelque chose de moins élevé dans le futur. Donc, je sais que dans les compagnies cycliques, généralement, 15 fois les bénéfices, c'est quelque chose d'assez, c'est le maximum que je pourrais prendre. Donc, c'est secteur automobile, secteur immobilier, etc. D'accord ? Donc, si vous êtes plus loin que ça, tant mieux pour vous. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait coller à peu près à cette compagnie qu'on appelle Saint-Gobain. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 15 fois les bénéfices que le marché paye. Sur les 10 dernières années, vous allez voir 26 fois les bénéfices, etc. Mais n'oubliez pas qu'entre-temps, les bénéfices nets ont augmenté. Donc ici, les bénéfices nets d'ici sont peut-être différents par rapport à ce qu'on a à ce niveau-ci. Donc, il faut faire des ajustements. Ce n'est pas une entreprise que je vais payer à 20 fois, 25 fois les bénéfices. Ça n'a pas de sens, d'accord ? Donc, vous pouvez prendre des PER de 15 fois les bénéfices. Vous pouvez prendre des PER de 17 fois les bénéfices. Mais n'oubliez pas que le PER est un rendement. D'accord ? 15 fois les bénéfices, ça sous-entend un rendement de 6,6% quelque part par là. OK ? Donc, pour une compagnie cyclique, je pense que c'est le risque que je suis prêt à prendre. OK ? So, je ne dis pas qu'on ne peut pas aller à 17 fois les bénéfices. Faites attention. Si cette compagnie-ci, si Saint-Gobain ici, a réussi à livrer le 3 milliards sur les années à venir, d'accord ? Et pour le moment, on est optimiste par rapport à cette situation-là. OK ? Faites 15 fois les bénéfices, d'accord ? On est à 45 milliards. Moi, la dette nette, et la dette nette, je pense qu'elle est aux alentours de 5,5 milliards par là. Et je parle de tête ici, parce que je l'ai vu sur Zone Bourse ici, d'accord ? Donc, je parle de tête, parce que je sais également que si ce site-ci ne prenait pas la dette nette, la dette nette n'est pas ajustée. D'accord ? Cette dette nette ne donne pas la bonne information par rapport à la dette de l'entreprise. OK ? N'oubliez pas ça. Surtout pour les compagnies européennes, parce que les compagnies nord-américaines, ça va. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que si j'enlève la dette nette ici, de ce qui est aux alentours de 5,5 milliards. OK ? On arrive ici à une valorisation aux alentours de 39,5 milliards. Divisé par le nombre d'actions, et encore, vérifiez bien si le nombre d'actions n'a pas diminué. D'accord ? Pour le moment, on va se baser sur celui qu'on a ici. Quelle est l'évaluation qu'on aura ici ? On aura à peu près 514,55. Donc, on est à... Divisé par 514,55. On arrive à peu près à une évaluation aux alentours de 77 euros l'action. Vous voyez que c'est un changement par rapport à ce qu'on avait précédemment. On a deux fois plus de bénéfices nets. Deux fois par rapport aux bénéfices nets précédents, c'est le double. Littéralement. Tout simplement parce qu'on émet l'hypothèse selon laquelle les bénéfices nets restent stables dans le futur. Et quand je dis stable, d'accord ? Je parle non seulement de marge, mais également de volume. D'accord ? On peut avoir des marges bien moins élevées, mais des volumes restant aux alentours de 3 milliards. Moi, c'est correct. D'accord ? Si on a des marges plus élevées et qu'en termes de volume, on a plus que 3 milliards, c'est également correct. Ok ? Donc, il faut faire attention ici. Donc, l'hypothèse ici, ce n'est pas... Quand on dit à long terme, ça veut vraiment dire... Le long terme, pour moi, c'est au moins... Je dis bien au moins une quinzaine d'années. Ok ? 15, 20, 30. Parce que quand je prends un PER de 15 ici, admettons que l'entreprise me livre uniquement 3 milliards de revenus, 3 milliards de bénéfices nets uniquement sur les 3 prochaines années. Et après ça, on a la moitié de ce montant-là. Je ne pourrais pas prendre 3 milliards en termes... Comme référence ici de... Comme référence en termes de bénéfices nets. Non. Je préfère encore prendre 1,5 milliard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faites attention. Donc, l'hypothèse qu'on prend ici, c'est vraiment... Par rapport... C'est vraiment en... En ayant comme information principale le maintien des bénéfices nets au niveau de 3 milliards. Au moins. Sur une longue période de temps. Pas juste jusqu'en 2025. Sans oublier que ça peut être cyclique. Et le management vous mentionne que même en période difficile, l'objectif... Moi, j'ai bien aimé ce commentaire-là. Ils vous ont dit... Ils disent ceci. Même en période difficile, on a sorti ici nos plans ici. J'oublie le nom du plan qu'ils avaient sorti. Je pense que je vais retrouver cette information-là quelque part ici. Grow and quoi, quoi, quoi là. Je vais voir ça ici. Parce qu'en fait, quand je cherche une information, ça m'énerve souvent. Tant que je n'ai pas l'information, je ne sais pas pourquoi mon cerveau ne veut pas avancer. Voilà. Grow and impact. Ça, c'est la stratégie qu'ils ont mis en place il y a quelques années. OK ? Et selon cette stratégie-là, ils s'attendent à des marges entre à peu près 9 000. Je pense que c'était aux entour de 2018 qu'ils ont mis ça en... Enfin, si je ne me trompe pas. Donc, des marges entre 9 et 11 % en marge opérationnelle. Opérationnelle. Et ils mentionnent qu'ils ont donné cet objectif-là. Le Covid est arrivé. La guerre en Ukraine est arrivée. L'inflation était là. Et malgré tous ces éléments externes qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne pouvaient pas prévoir, parce qu'on ne peut pas prévoir cela, d'accord ? Ils ont livré la marchandise. Ils ont même livré plus que prévu. D'accord ? Et qu'il est confiant que dans le futur, il y a de grandes chances qu'ils continuent dans ce sens-là. D'accord ? So, moi je me dis quand même qu'ok, avec du recul, quand j'observe la compagnie, je me dis, ah c'est vrai, hein ? Une stratégie mise en place dans un environnement normal, si on n'avait pas eu la guerre en Ukraine, l'inflation, etc., est-ce qu'on n'aurait pas eu des marges bien plus élevées que ça ? Point d'interrogation. Et un analyste a posé la question à savoir. Je remarque que vous vendez certains segments d'activité où vous avez des marges très peu élevées. Vous faites l'acquisition d'entreprises qui vendent des produits avec des marges bien plus élevées ici, d'accord ? Les entreprises dont ils font l'acquisition ici ont des marges, ont des produits avec des grosses marges, d'accord ? Des marges plus intéressantes que ce que Saint-Gobain avait en moyenne ici. Et il a posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y aura pas un impact positif au niveau de votre objectif de marge qui est situé entre, de marge opérationnelle bien sûr, située entre 9 et 11 %. Le manager a répondu que c'est possible, d'accord ? Mais que pour le moment, il reste sur les optiques de 9 à 11 %, d'accord ? 9 à 11 %. Donc, je me dis qu'il y a une possibilité que ces marges qu'on a actuellement aujourd'hui plus même restent et que même plus est levées dans le futur, ok ? Donc, j'ai bien aimé ceci et j'ai également aimé quand le manager, je pense que c'est, comment il s'appelle encore ? J'oublie son nom ici, Saint-Gobain, Saint-Gobain, Saint-Gobain CEO, voilà, quelque chose, Benoît Bazin, voilà, exactement. Donc, j'ai écouté à peu près ce qu'il a dit dernièrement dans le, je pense que c'était, c'est Benoît Bazin, c'est, c'est, je pense que c'est lui, c'est lui, non ? Est-ce que c'est lui ? Je pense que c'est lui ici, d'accord ? C'est lui, Benoît Bazin. Donc, c'est pas, je pense pas que ce soit cette personne-ci, ça c'était, je pense que ça c'est l'ancien, l'ancien CEO. Donc, ici, j'ai écouté, je pense qu'il avait une interview aussi sur, je pense, BFM, sur BFM ici, je pense que justement, il mentionnait le fait qu'il a proposé de faire à ce que l'entreprise ici soit moins cyclique, ok ? Je pense que c'est cette interview aussi. On veut démontrer que Saint-Gobain n'ait plus une valeur cyclique, ok ? Moi, je pense que ça reste une valeur cyclique ici, mais moins cyclique avant. Donc, ici, c'est important d'écouter ce que le manager dit ici et surtout de voir s'il livre cette marchandise-là, d'accord ? Donc, c'est bien de parler, mais également, c'est bien de livrer la marchandise. Donc, moi, ici, aujourd'hui, je serais plus optimiste par rapport à Saint-Gobain. Et vous avez vu que l'évaluation est complètement différente de ce que j'avais précédemment, que je dis bien complètement. Et si on réfléchit en termes de rendement, parce que j'aime bien ça, réfléchir en termes de rendement, dites-vous ceci. Nous avons une entreprise actuellement qui a la capacité, je dis bien, qui a la capacité de vous livrer à peu près 3 milliards en termes de bénéfices nets. 3 milliards de bénéfices nets par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Aux alentours ici de, je pense qu'on a aux alentours de 29 milliards, la capitalisation boursière actuelle. Ça donne un rendement ici de 10%. 10%. Donc, le dividende ici, ce n'est même pas une question, il est safe, ok ? Et il y a même de grandes chances qu'il continue à augmenter, de l'ordre de 3,44%. Donc, Saint-Gobain, au prix actuel, qui est peut-être 50% plus élevé que à la période où on faisait la vidéo, la dernière fois ici, Saint-Gobain, en date d'aujourd'hui, pourrait être assez intéressant. En tout cas, moi, ça me semble être assez intéressant. Je ne dis pas que c'est maintenant que ça commence à être intéressant. C'était déjà intéressant avant, ok ? Je suis resté très conservateur. Je n'ai pas fait confiance aux... Enfin, je me suis dit ici que, bah, faut faire attention aux bénéfices nets futurs, etc. Donc, je reste... Cette évaluation-ci est plus optimiste, d'accord ? Ça ne veut pas dire que j'aurais forcément raison. Donc, je veux absolument que vous alliez regarder dans les rapports financiers, d'accord ? Le maximum d'indices, d'accord ? Pour vous permettre d'avoir... Le maximum d'indices qui pourraient vous démontrer ici que l'entreprise peut maintenir les marges actuelles. D'accord ? So, les indices pour moi ici sont lesquels ? Quand je vois la période difficile que l'entreprise a traversée, parce que c'est une période difficile actuellement, et quand je vois à peu près ce qu'elle arrive à livrer comme marge en date d'aujourd'hui, je me dis qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Je me pose donc la question de savoir, dans un environnement normal, avec un marché immobilier très fort, d'accord, un marché des rénovations ici très fort, est-ce que cette entreprise, il ne va pas avoir des marges bien plus élevées que ça ? Et surtout, certains de ses concurrents, eux, ils baissent les prix, ils s'attendent à des marges moins élevées. Et Saint-Gobain vous dit que nous, on ne va pas parler pour eux, mais pour nous, en ce moment-ci, nous, on pense qu'on aura des marges, nos marges ne vont pas avoir tendance à diminuer, ok ? Il mentionne également que la structure ici a changé en termes de prise de décision. Il y a des CEO dans chaque pays, je pense qu'ils sont dans 716 pays, donc vous allez voir un CEO dans Saint-Gobain Inde, Saint-Gobain, je ne sais pas moi, États-Unis, Saint-Gobain ici, France, Saint-Gobain, Royaume-Uni. Donc, il y a des managers, on va les appeler comme ça, pour chaque pays. Et chaque manager est indépendant par rapport aux marges. C'est-à-dire qu'il n'attend pas un coup de fil de pari pour faire un changement au niveau du pricing, d'accord ? Que chacun des managers ici prend la température dans le pays dans lequel il opère et a le pouvoir de prendre la décision en termes de variation du prix. Ils ont ce pouvoir-là, d'accord ? So, le manager ici, le PDG dit ici que ces gens-là ne vont pas appeler Paris avant de prendre une décision par rapport à l'évolution ici des prix, même en termes de coût, d'accord ? Donc, chaque manager ici est responsable de sa région. Et il mentionne ici qu'en Amérique du Nord, il pense qu'il y aura de la croissance encore à long terme. Parce que présentement, en termes de segmentation géographique, c'est 55% Europe, 20% Amérique du Nord, 25% Asie. Et que maintenant, il prévoit aller dans un long terme ici, ils pensent qu'ils seront aux alentours de 50% Europe, 25% Amérique du Nord et 25% Asie. Ça ne veut pas dire qu'en Amérique du Nord, etc., en Europe, il y aura une réduction. Non, non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y aura... L'Amérique du Nord va prendre plus en termes de chiffre d'affaires, ok ? Moi, j'ai bien aimé cette information-là. Mais également, il mentionne ceci en Inde. Il dit qu'en Inde, certains de leurs concurrents ont quitté le marché indien. Eux, ils sont restés sur le marché indien. Même s'ils sont un tout petit peu modestes actuellement, en termes de chiffre d'affaires, etc. Il a mentionné que l'Inde, en termes de marge opérationnelle, c'est le troisième pays. Dans tous les pays dans lesquels ils opèrent, quand on regarde les marges, quand on les classe en termes de marge, l'Inde apparaît comme le troisième pays. Et encore, et quand on parle d'Inde ici, vous n'imaginez pas, vous imaginez la croissance, augmentation de la population, etc., besoin de construction, etc. D'accord ? So, l'Inde peut être un marché assez intéressant demain, ok ? Donc, voilà à peu près ce que j'ai pu ressortir ici du conference call, etc. Donc, ce qui me permet ici, voilà, comme je le dis toujours, quand on investit, c'est pour ça que je dis une analyse fondamentale, c'est le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres, ok ? Donc, j'ai essayé de faire parler les chiffres ici et d'aller au-delà juste des bénéfices nets, etc. Parce que la stratégie derrière, c'est elle qui définit la croissance, ok ? Donc, le manager me semble être quelqu'un d'assez consciencieux. Et je vous ai dit que le manager est déterminant pour moi ici aujourd'hui. Et vous allez remarquer ici que oui, mais il y a sept mois, l'entreprise a coté, même aux alentours, des 40 euros par là, d'accord ? Et aujourd'hui, à 60 euros, ça va m'intéresser ? Oui, ça va m'intéresser aujourd'hui à 60 euros. Tout simplement parce que je pense qu'on peut m'aller bien plus loin que ça. Et qu'aujourd'hui, même au prix actuel, ça représente 10% de rendement. Et surtout, si les bénéfices nets restent au moins stables en termes de volume. Donc, si on reste à 3 milliards en termes de volume minimum, je ne veux même pas qu'on ait plus, ok ? Juste à ce niveau-ci, ça me va. Parce que l'entreprise va racheter ses actions, elle va distribuer un dividende, elle peut faire des acquisitions ici. Mais franchement, Saint-Gobain, c'est l'une des surprises pour moi de, voilà, en termes de, ça reste une compagnie cyclique, mais c'est, en termes de, le manager ici est vraiment qualitatif. Et vraiment, c'est l'une des surprises pour moi actuellement, d'accord ? Donc, c'est une compagnie, donc c'est-à-dire que la normalisation que je faisais, qui présente à peu près la moyenne des bénéfices nets sur une longue période de temps ici, Saint-Gobain d'aujourd'hui, ce n'est pas le même Saint-Gobain qu'on avait il y a 10 ans. Donc, faites attention. Donc, mon évaluation était déjà très, voilà, j'étais resté très conservateur sur cette évaluation-là. Donc, aujourd'hui, on est très optimiste, ok ? Mais on n'est pas juste optimiste parce qu'on a regardé des chiffres, mais également parce qu'on a pris la peine d'écouter, d'aller un tout petit peu plus loin que ça. Ça ne veut pas dire que le management ici, voilà, tout est rose, etc. Non, ils vous disent qu'on a les moyens de souffrir. Donc, en période difficile ici, on peut s'attendre à des bénéfices nets qui vont diminuer. Mais, à long terme, on va avoir un certain maintien au niveau de cette moyenne-là. Ils n'ont pas parlé de moyenne aux alentours de 3 milliards, non, non, non. Ils parlent plus de marge opérationnelle ici, ok ? Et si vous allez regarder au niveau du chiffre d'affaires de Saint-Gobain, c'est une compagnie en pleine transformation, mais le chiffre d'affaires ici n'est pas destiné à diminuer. Ils vont rester aux alentours d'une cinquantaine de milliards par là. Dommage que, enfin, c'est difficile de faire des prévisions au-delà. Déjà, sur un an, c'est compliqué. Si vous faites des prévisions sur 3 ans, 5 ans, 6 ans, il faut vraiment comprendre le business model d'entreprise, le marché final, etc., les marchés finaux, etc. Et comment est-ce qu'ils sont impactés positivement ou négativement. Je vous avais fait une vidéo ici concernant Saint-Gobain. Vous avez mis Saint-Gobain de dividendes en danger. Je ne parlais pas de dividendes, je parlais plus au niveau du... Comment on appelle ça ? Je parlais plus ici des risques, d'accord ? Des risques liés à un investissement dans cette compagnie-ci, d'accord ? Je pense qu'on avait parlé du fait... On avait mentionné le fait que ça restait une compagnie assez cyclique. Donc, je vous encourage à aller lire cette vidéo. Et je pense que dans les rapports financiers, vous avez les mêmes informations ici. Donc, lisez vos rapports financiers. C'est très important, d'accord ? Donc, c'est pour ça que j'aime toujours mentionner qu'ici, je fais une analyse quantitative. Mais je sais également quels sont les avantages et les inconvénients de l'analyse quantitative, qu'on appelle vulgairement analyse fondamentale. Faites attention, ok ? Mais ça nous permet à peu près de voir déjà quel type d'entreprise on a présentement. D'accord ? Donc, Saint-Gobain, belle entité. Le prix actuel reste intéressant, on va le dire comme ça. Reste intéressant, ok ? Donc, les résultats également restent encourageants. Et 2023, selon l'estimation du management, on s'attend à voir quelque chose d'assez intéressant également. En termes d'évaluation, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je serai aux alentours de 76 euros par là. Surtout si on maintient des bénéfices nets aux alentours ici de 3 milliards. Je vais parler de bénéfices nets en termes de volume et non en termes de marge. En termes de marge, ça représente à peu près du 6 % par là, ok ? Donc, bravo à tous ceux qui ont acheté ici. Les commentaires ici que j'ai reçus tantôt par rapport à l'entropie du fait que j'étais très conservateur, etc. Comme je vous l'ai dit ici, voilà, ça reste à peu près mon avis ici. Mais ça ne veut pas dire que quand je fais une analyse quantitative, je peux retourner dans les rapports financiers et changer d'avis directement, juste en ayant lu les rapports financiers. Et sur la dernière vidéo, on avait déjà vu ici que les marges allaient augmenter, etc. On s'attendait à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça va rester stable, d'accord ? Il ne faut pas qu'on tombe un peu sur des entreprises comme Zim, d'accord ? Si vous vous souvenez à peu près de Zim, d'accord ? Cette compagnie-ci qui avait des marges très élevées en date d'aujourd'hui, mais qui vont avoir tendance à diminuer tout simplement parce qu'elle ne contrôle pas son prix final, d'accord ? Elle ne contrôle pas ses prix. C'est un price taker. Elle s'est retrouvée dans une situation spéciale ici aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve, voilà. Actuellement, on gagne beaucoup d'argent en termes de bénéfices nets ici, d'accord ? Auprès de 37 dollars par action. Mais les analystes s'attendent à du 1 euro, 1 dollar 30 ici, 1 dollar 59. Donc, est-ce que je vais acheter cette compagnie ici ? Aujourd'hui, vous allez voir que les PER sont très peu élevées. Pourtant, techniquement, ce n'est pas durable du tout. Alors là, pas du tout, ok ? Donc, Saint-Gobain, ce n'est pas la même chose que Zim. Faites attention. C'est juste un exemple par rapport aux prévisions. Surtout quand une entreprise n'a pas eu l'habitude de livrer ce genre de marchandise-là, ce genre de marge-là. Il faut toujours prendre cela avec des pincettes. Toujours poser la question, mais qu'est-ce qui pousse les analystes à avoir ce genre d'avis-là, ok ? Donc, bravo à tous ceux qui ont du Saint-Gobain. Ceux qui venaient en acheter, je pense que pour moi, ça reste intéressant en date d'aujourd'hui. Ça reste intéressant, ok ? Donc, maintenant, pour ceux qui veulent attendre un meilleur prix, etc., ça, à vous de voir. Comme je vous l'ai dit, voilà, vous avez tous les éléments ici. Et je vous encourage à aller lire les conférences call, aller lire, écouter les conférences call et lire les rapports financiers. C'est très, 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 très important, ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.